bonjour les amis je pris un tissu en coton banal et je vais faire un masque comme ça un masque de chirurgien donc voilà j'ai fait un pli un deuxième pli et un troisième pli je plie ce côté je prends je prends un élastique normal je le mets dedans et je plie mon tissu et ça c'est un masque sans couture c'est un masque jetable on peut le on peut le coudre à la machine à coudre mais comme j'ai pas sorti ma machine donc je vais ce côté je plie encore ce côté je plie encore ce côté encore celui là je le plie quatre fois et celui là je vais prendre encore un autre élastique et je vais plier le tissu voilà ça c'est le premier masque que j'ai fait en tissu j'ai mis un élastique différent parce que j'ai pas les mains élastiques voilà et ça fait un masque que j'ai fait en tissu voilà mes amis c'est la même chose que celui là un masque de chirurgien et celui là je l'ai fait maison un bout du tissu carré qu'on plie en quatre plis comme celui là en quatre plis et je l'ai fait avec du scotch que du scotch et des élastiques moi j'avais pas les élastiques de la même couleur mais ça dépend ça c'est juste pour vous montrer voilà cela c'est des serviettes que j'ai qui sont rectangulaires il y en a deux j'ai les pli en deux c'est du ça c'est des serviettes voilà j'ai fait le premier pli le deuxième le troisième et le quatrième et je vais le scotter avec un élastique pareil voyez un élastique et je vais scotter je cherche le bout du scotch il y en a des solutions on est confiné mais ce virus ne va pas nous exterminer un l'être humain sera toujours le plus fort et il arrivera à trouver des solutions mais il faut rester confiné il faut écouter voilà donc ça c'est la serviette hop je prends l'autre élastique aujourd'hui j'ai rien fait je me suis dit pourquoi je leur ferais pas un tuto de masque et voilà mes amis regardez vous avez vu en plus je l'ai doublé celui là je vais le mettre et vous allez le voir sur moi voilà voilà ça c'est avec une serviette on va faire un autre un troisième avec du sopalin du sopalin c'est très facile avec le sopalin je prends deux sopalin pour qu'ils soient plus épais voilà au moins on se protège voilà un pli un pli deux plis un pli deux plis trois plis trois plis trois plis et quatre plis pareil on l'attrape avec je sais pas avec des agrafes moi je fais du scotch je mets du scotch je mets du scotch je fais du scotch sous la main voilà et des élastiques banales au moins ça nous protège pas nous mais si on est contaminé ça protège les autres personnes qui sont pas malades en tout cas si je sors moi je le mets et je vais pas payer une fortune des masques parce qu'il y en a qui s'abusent et tout augmente hein tout augmente le sac de pommes de terre 15 kg 15 euros le kilo le sac que d'habitude il fait 3,90 euros il y en a qui s'abusent de du malheur des autres tout a augmenté le kilo de patate qui fait 50 centimes maintenant il fait 2 euros le kilo de pommes de terre vous vous rendez compte sur le marché 2 euros c'est interdit ça par la loi c'est abusé c'est abusé de profiter de ses frères en ce moment au lieu de céder et de se serrer le coude et bien on profite de la situation voilà il y en a qui profite de la situation voilà je plie l'autre côté je mets encore un élastique et du scotch voilà et du scotch ça c'est du tuto juste pour vous montrer qu'on peut fabriquer les masques soi même qu'on a pas besoin de payer une fortune pour les acheter ça c'est des masques qui sont faits vite fait je peux faire des beaux masques et les coudre à la machine ou ça c'est des masques vite faits sous le coude on est pressé on veut sortir et et on a ça voilà au moins on est protégé et on protège les autres vous voyez hop ça c'est ouvert et on le met pareil que les autres voilà et plié plié c'est comme ça voilà mes amis je vous ai montré plusieurs exemples maintenant c'est à vous vous un bout de tissu rectangulaire n'importe lequel ce que vous avez à la maison vous mettre même du ribond comme ça que vous attachez derrière des serviettes comme ça ou tout simplement du sopalin allez protégez nous et vaincre le coronavirus virus.